Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, je vous retrouve pour la suite de Digimon World sur PS1. Dans la vidéo précédente, il s'est passé beaucoup de choses, enfin, ouais non quoi, j'ai fait un tournoi de type ultime qui fut une véritable blague, c'était rigolo, donc je l'ai gagné, j'ai obtenu ceci, que je vais ranger, qui me permet de me digivolver en leomon, enfin, de faire digivolver mon digimon, parce que moi-même, non, je suis un dresseur, voyons, donc ça, je le range, pas très utile pour le moment, et puis je crois que j'ai rien d'autre à ranger, bon, allez, mes docks, allez, voilà, et qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Alors, après le tournoi, je suis allé aux différents endroits où on trouve d'animons, sauf au dernier que je dois encore faire un truc pour le débloquer, il est à la fin, d'ailleurs, cet endroit, je vais faire un petit rappel, encore une fois, parce que si vous avez oublié, après la précédente vidéo, vous ouvrez un nouvel onglet, vous la regardez, non, un petit rappel, ça pose, donc on trouve Nanimon, pas forcément dans l'ordre, il se trouve aux endroits, que je vais citer une fois qu'on a fini, de faire ce qu'on voulait à ces endroits-là, oui, je me permets en même temps d'entraîner mon métal Gremon, donc, on comment, on trouve Nanimon à la forteresse des ogres, on le trouve aussi, mais il y a déjà un trou de mémoire, alors que ça remonte il n'y a pas si longtemps, parce que ça, la forteresse des ogres, c'est, on va dire, l'endroit le plus, on peut le voir le plus tôt possible, à mon goût, putain, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui va coller des grosses baffes, et on le trouve là où on récupère les tablettes de Léomon, les tablettes de ses ancêtres, je l'ai senti venir sa commission, donc, on le trouve à la forteresse des ogres, là où on récupère les tablettes de Léomon, là où on a affronté Météormon dans le pays des dinos, et là où on va voir Numemon à Bourg-l'Industrie, donc voilà, 4 endroits, et le 5ème, c'est l'endroit où je dois aller, oui, j'enregistre comme ça, comme ça, il a de la gueule, parce qu'il fait mal, comme ça, il y aura un bon souvenir de décoil, sous forme de Digimon, je vais faire quoi, donc je vais l'entraîner jusqu'à ce que Mör s'en suive, malheureusement, pour une fois, j'ai essayé de prendre un autre oeuf, histoire de vous montrer, de toute façon, il y en a qui, pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent de, qu'est-ce qui va se passer après, ils savent qu'est-ce que je veux faire, bon, il a envie de dormir, ok, t'as juste envie de dormir, de toute façon, t'as fait tes commissions, il n'y a pas si longtemps, lui, il traverse le décor, je crois que t'as un bout de queue qu'il y a à travers le panneau, mais c'est pas grave, c'est pas grave, go to sleep, ouais, il ne mange pas le panneau, bordel, ouais, je vais essayer de refaire un tournoi, ouais, je l'entraîne, je retraîne ça alors que, bon, il a faim, comme toujours, ventre sur patte, alors les vidéos qui vont suivre, vont peut-être manquer un peu d'intérêt, par rapport à d'habitude, puisque je ne veux pas, proprement dit, avancer dans l'aventure, puisque là, l'aventure est, pour ainsi dire, pratiquement finie, il reste, deux Digimon à ramener, je vais chercher ma bouffe quotidienne, donc il reste, les deux qui me manquent, il me manque d'un immoine, mais il faut que je le trouve, aux cinq endroits, où il se trouve, pour pouvoir le débloquer, donc là, il me reste un seul endroit, et c'est là où je dois aller justement, mais pour aller à cet endroit précis, j'ai besoin d'avoir un Digimon particulier, c'est le prochain Digimon que je vais avoir, obligatoirement, entre guillemets assez connu, il voudrait m'inscrire pour un tournoi, oui, alors aujourd'hui, il y a quoi ? Euh, je peux m'inscrire à la Dino Cup ? Ah ouais ? Bon, tu me diras, c'est un dinosaure, bon bah, je vais, voilà, Dino Cup, ouais, allez, 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 je vais le reposer, parce que malgré tout, je lui ai donné, enfin, je lui ai donné, il a gagné quelques PM, une centaine, à peine, mais une centaine peut faire la différence en combat, d'ailleurs, je revois son movepool, c'est quoi son attaque, il coûte le moins de PM, powercrane, euh, ouais, parce que all launch beam, c'est cool, mais non, d'ailleurs, powercrane ne fait pas très mal, mais punch megaton, au limite, je lui laisse ça, quoi, c'est juste que s'il commence le combat, en me faisant une attaque pétée, ou à la limite, plein potentiel, voilà, enfin, plein pouvoir en français, c'est juste que je fais une traduction, tout à fait littérale, bon, voilà, je vais pas refaire comme la vidéo précédente, oui, va bien, surveille son niveau de fatigue, je sais, donc là, l'heure va passer, je sais pas si ce sera suffisant, au pire, allez, un petit coup d'entraînement, ni vu ni connu, que je t'embrouille, je crois que je peux quand même accéder au tournoi, mais dégage, ouais, c'est bon, bon, là, je suis pas très confiant non plus, je sais pas que je suis pas confiant, mais bon, j'essaie de vous montrer un maximum de choses, pour ainsi dire utile, bon, y'a pas d'ultime dans le lot, mais peut-être qu'ils sont bien balèzes, les champions, alors, c'est, ça, c'est un méchant Shellmon, là, qui a gagné, oh, mais, c'est entre guillemets de la triche, quoi, enfin, je veux dire, y'a, bon, bah, les monochromons se sont fait expulser du tournoi, vitesse grand V, moi, je colle des grosses baffes, moi, oh, là, c'est qui la met à l'air rapide, lui, on va lui coller des baffes, plein pouvoir, il t'arrivera pas à lui coller des baffes, ah, il t'arrivera pas à lui coller des baffes, moi, je vais me défendre pour la durée du temps, ah, je suis paralysé, il me colle des baffes à 70, à 80, ça va faire mal, je sais même pas combien je l'ai tapé, mais en tout cas, plus de 1600, ah, ça va, premier combat pas trop mal géré, j'aime bien la tête du sprite, là, dès, normalement, on voit le curseur de la souris, puisque je me souviens d'un épisode, où j'avais laissé par inadvertance, le pointeur de la souris, bon, personnellement, ça me dérangeait pas, mais je savais pas qu'il allait se voir, bon, je vais me faire des shellmon, apparemment, ils sont en forme, aujourd'hui, au tournoi des dinos, allez, c'est parti, allez, et ça me fait penser, je crois qu'il y a une médaille, qu'on obtient quand on fait un certain nombre de tournois, enfin, quand on gagne un certain nombre de tournois, il a l'air d'avoir une bonne défense, mais moi, j'ai une putain d'attaque, eh, tu fais la Macarena ? Eh, Macarena ! Eh oui, moi, je colle des baffes à distance, mec ! Ah, c'est ça, c'est quand même mal. il s'est protégé, aïe, plein potentiel, tu lui colles une baffe, ça va, il me fait pas si mal, non mais, non, il faut que j'empêche de faire, oh mais ça, 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 ça m'énerve. Bon, en fait, je vais fuir. Fuis, bordel, fuis. Allez, ultime ! Oh, non, bordel de merde. Ah bah là, je peux pas me défendre, ça, ça pue. Non ! Ça, c'est de la triche, ça, c'est de la grosse triche. Oh oui, juste un temps. Oh, 2000. Par contre, là, mon dernier combat va être très très dur. Bon, j'ai économisé mes PM, là, je vais pouvoir y aller à fond. Enfin, j'ai économisé autant que faire se peut. Là, je vais avoir aucun scrupule à spammer Punch Megaton, voire la bombe. Tu fais Tristomine, là, avec 3000 PV à peine. Mais c'est pas grave. Oula, il a moins de def, mais il a plus de PV. Je suis normalement plus rapide que lui sur le papier. Mais lui, j'ai pas d'autre choix que de le battre. Je fuis. l'attaqué à 1000. Non. Ah, je suis emprisonné. Bon, on va faire une attaque à distance. Allez, aucun scrupule à lui balancer la purée. Vite. Yeah. Ouais. Je suis surpuissant. Ah, je suis invascible. Je suis imbattable. En même temps, au niveau stat, voilà, je fais deux fois plein de pouvoir et ça booste à mort. Ça se trouve, j'étais en attaque max, là. Bon, ben voilà, encore un tournoi de gagné, avec un peu plus de difficulté, avec des champions. Même si Hardramon, voilà, quoi. C'était une blague. Ah, nuage électrique. C'est pas très efficace. Go close. Ah, je crois que c'est pour ce Digivolver en... en Grémon. Tu as faim. Tu as mérité une petite récompense. Bon, allez, on va continuer avec des tournois, en fait. c'est quoi ça ? Fire Cup ? Bois. Ça, c'est quoi ? Champion ? Bon, ben, il n'y a pas d'autre tournoi que je puisse... voilà, on va prendre le truc de plus haut niveau, non ? Ça, c'est mieux ? Non, ce que me faire le tournoi de disciples avec un ultime ? Coucou. Oh, tu as 2000 PV ? So sweet. Je te colle une baffe à 1000. Ça te va ? On va continuer de l'entraîner, pourquoi pas ? Euh, bon. Il est bien fort quand même. Oh, je viens de voir qu'on est passé à l'an 3. Quand même. C'est que le temps passe vite. Bon, allez, je vais monter ton attaque à 800 et je vais monter les autres stats ensuite. Quoique. je vais peut-être monter les PM d'abord comme si tu vas faire une nuit de sommeil et comme ça quand tu vas te réveiller je vais faire un peu d'attaque. C'est un peu plus comme ça qu'il faut le voir. Oh, tu as envie de faire caca ? Ok, ok. Je ne sais pas combien de temps il va encore vivre. Là, si je voulais réduire tout de suite sa durée de vie, il aurait fallu que je prenne des puces magnifiques. Mais bon, voilà, je n'ai pas envie de claquer des thunes. Je préfère garder jusqu'au bout mon MetalGreymon et faire des tournois avec. C'est plus utile. Allez. On va monter ça à 6 000. De toute façon, tu encaisses déjà bien. Encore une fois ou deux. Là, je n'ai pas de problème d'aller lui faire faire des sièges. Je sais que je ne vais pas le fatiguer extrêmement. Tu as faim ? Ok. Ça marche. Voilà. Je pense qu'il va avoir envie de dormir. Même pas ? Pas tout de suite du moins. Un petit peu de death et puis ce sera bien. Là, tu as envie de dormir et c'est tout. en espérant que tu survivres jusqu'au tournoi. Je me souviens que je spammais à mort les tournois et quand mon Digimon est sorti du tournoi, il a mouru. Traverse le décor. J'adore quand tu fais ça. Il fut surpuissant. Il avait faim au moment de mourir. J'ai pas pu accomplir sa dernière volonté. Non. Je voudrais que sur mon lit de mort on m'apporte des chips au barbecue. Ça me fera super plaisir. C'était énorme. Comme ma lampe de bureau. Il semble qu'il... Non mais tu veux dire ça tout le temps. Oui, on sait qu'il a trépassé. Mais il a donné naissance à un Digitama. Et je vais choisir l'oeuf. Oui. Bon, le vert c'est toujours celui que j'ai pris. Bon, alors ma couleur préférée après le gris c'est le bleu. Donc on va prendre un bleu ce coup-ci. histoire de changer un petit peu parce que j'ai toujours pris le vert jusqu'à présent. Waouh ! Un oeuf qui brille. Oh ! Mon dieu. Un Pinimon. Ok. Je me souvenais plus de ce que c'était. Pourquoi tu me regardes méchamment ? En tout cas, je vais changer ton nom. Je veux un nouveau nom. Euh... Euh... Euh, non ! Euh... Je veux un nouveau nom. Un autre nom. Non, je voulais voir la... Comment dire ? Le nombre de caractères max. Et il y en a c'est bien ce que je pensais. Bon, on va t'appeler saucisse. Avec une orthographe qui déchire. Euh... Euh... Saucisse. Non, ok. Coucou saucisse. Mais arrête, on dirait que tu fais une crise d'épilepsie, là. Arrête, tu m'inquiètes. Bah, il y a deux types électriques. Ah, d'accord. C'est pour avoir ce... On va dire cette branche-là. Ah, c'est con. J'ai failli avoir toutes les techniques de type feu. Ça aurait été beau. Bon, là, j'ai encore du boulot pour les techniques combat. Il y a encore plus de boulot pour les autres catégories. Pour la technique... Les techniques de type caca. Puis, voilà. Euh, bon. Euh, bon, ben, je sais pas quoi faire. Peut-être entraîner ? Non ? Une fois, peut-être ? Sait-on jamais ? J'ai déjà allé chercher... Oh, je sais ce que je vais faire. Oh, merde. Je me prends dans le décor. Coucou ! Voilà. J'ai mes gigajigos. Je sais que toi, je vais te donner des... Des... Comment ? Des champis. Ça va suffire quand on aura faim. Ah, là, je vais pas m'embêter à faire un entraînement encore strict avec l'histoire des digiradis et... Des digicarot. Ou des radijimodifiles. Enfin, bref. Bon, lui, il sert plus à rien. Déjà qu'il est le poil à tout le temps. Qu'est-ce que je veux faire ? Ben, déjà, je veux acheter. Ce serait bien, une fois ? Peut-être ? Éventuellement ? Probablement ? Oui, je suis juste venu regarder. Euh... Sans blague. Euh... Je vais peut-être remplir un mort ça... Ça... Ouais... Surtout ça et ça. Ça, je me rends compte... J'ai cru que ça donnait 5000 PV et PM, mais non, ça en redonne que 1500. Enfin, que. Et ça soigne les erreurs de statut. Enfin, les changements de statut. Ouais, digivolve en Gréman ! Mais bon... Ça, je... Gréman, je sais l'avoir. Il n'y a pas de problème. Hum 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 hum. Ouais, il y a de la... J'ai encore de la bouffe en masse. Et encore des autopilotes en masse. Mais bon. Déjà, c'est sûr. j'en achète la blinde. Quand je retournerai dans le grand nord canadien, je ferai ce qu'il faut. Les double flop. Sachant qu'il y a 10% qui m'est remboursé. Donc en gros, il va me rendre 1500. Bon, ça se fait que j'ai 3 dans les unités. Bon, allez, des autopilotes et tout ça. Bon, allez, on va reprendre 4. C'est pas grand-chose, 4, mais bon, je les utilise pas tous les jours. Euh, non, c'est tout. Allez, pour fêter ça, on va acheter des cartes. Bon, apparemment, je tombe que sur de la merde. Quelques cartes de champions. Ah, bordel de merde, c'est quoi ce tirage pourri. Je vais me ruiner jusqu'à ce que je tombe sur une bonne carte. Je crois que c'est pas aujourd'hui que je vais tomber sur un bon truc. L'alignement des étoiles n'est pas encore tout à fait correct aujourd'hui. Il me reste combien de thunes maintenant ? Boah, j'en ai encore assez. Ah, j'ai eu un coelamon que j'ai déjà eu. Il y en a plein que j'ai déjà eu de façon dans le lot. Putain, mais je n'ai marre d'avoir ces cartes de merde. Oh, wait. Je crois que je ne l'avais pas déjà eu, lui. Si je crois, en fait. Ouais, je l'avais déjà. C'est pas grave, ça fait déjà une putain de carte que j'ai chopée. Bon, je lui ai chopé une putain de carte, j'aurais dû m'arrêter là parce que je ne chope que de la merde. Oh, un Skullgreymon, c'est tout, on s'en s'arrête là, même si je l'ai déjà eu, Skullgreymon, voilà. Alors là, je vais m'entraîner un petit peu, on va le faire digivolver en entraînement, puis en disciple. Oh oui, je vais tout faire ça maintenant. Oh oui, oh oui. Soyons fous, je sais exactement ce que je veux, je l'aurai de gré ou de force. D'accord ? D'accord. Je suis bien fait respecter. Bon, sérieusement. Je vais commencer au moins le faire digivolver en entraînement et sur le point de le faire digivolver en disciple. Est-ce que j'aimerais essayer un truc ? Enfin, c'est un truc qui fait appel à la chance. Bon, je vais quand même l'entraîner mine de rien. Alors, voyons voir. On voit bien que je pense que si je le compare aux autres bébés digimons que j'ai eus, il est quand même déjà plus balèze. Déjà, il a donné une attaque de fou. Enfin, une attaque de fou, forcément. Tout est relatif. Bon, allez, on va augmenter un peu tout. De toute façon, il va se digivoluer en digimons d'entraînement. Oh non, fais-moi pas des bruitages comme ça, merde. Oh là là, mes oreilles. Oh, bordel de merde à queue. Je crois que je vais faire autre chose que l'entraîner lui parce que, voilà, il me casse les oreilles. Oui, oh, non ! Oh, merde. Fais chier. Oui, donc voilà, première caca du jour. Enfin, premier caca de la partie en dehors des toilettes. Oh, merde, fais chier. C'est le cas de le dire, fais chier, oui. Et là, oui, comme vous pouvez le voir, sa discipline est dans le négatif. Là, je m'en veux là. Là, je m'en veux. J'ai été pressé. De toute façon, les erreurs de soins sont illimitées quand ils sont bébés. Donc, un peu en mode je m'en branle. Par contre, la loge de saleté a augmenté d'un cran. Comme vous pouvez le voir. Des jeux, pourquoi vire ? Virus ? Puis quand les caca ce sont des virus ? Donc, les sucamones et les numémones, c'est de la merde. C'est de la merde radioactive. Il y aurait une crotte qui parle. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas dormi une seule fois. Oui, tu as dit, vous levez. Oui, vas-y. Oh là là. on dirait un réveil. Sérieux ? Eh Roger, t'as ton réveil. Un tsunami. Qui agit comme un chorobon ? Normalement, il est de type électrique. Oh, il est électrique. Donc, en gros, j'ai deux parcours possibles. Bon. Donc, j'y vole à cette heure-là. Donc, je vais faire de l'entraînement pendant une bonne journée. Quo que. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter les conneries pour l'instant. Non. Parce que, voilà quoi. Quo que, peut-être un petit peu l'entraîner. Vraiment un tout petit peu. Tu as faim. Est-ce que tu as envie d'autre chose ? Non, tu as juste faim. je fais attention maintenant. Je n'ai pas envie que tu, que tu, que tu sèmes des petites, montagnes marrons un peu partout. Oui, t'es content. Mais tu ne l'es pas assez. Bon. Je vais m'arrêter là. Pour l'instant, ouais. Oh là là, je suis fatigué. Bon, voilà. Bon. Ceci, ça a déjà coulé à bronze. Il a déjà posé une petite saucisse par terre. Il s'est déjà reproduit. Bon, sérieusement. Donc, dans la prochaine vidéo, je le ferai digivolver en disciple, voire en champion. Et après, j'aviserai. J'aviserai de comment, du, comment on fera la suite. Enfin, voilà. J'aviserai. Bon, ben voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Père son âme, à décoil, le Metal Gremon, qui a tout déchiré lors de multiples tournois. Puis voilà. Bon. Donc là, nous se voilà avec saucisse. Et nous allons bientôt repartir pour de nouvelles aventures. Une fois qu'il sera entraîné correctement. Ou presque. Donc voilà. Encore un grand merci. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut. 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 Salut.